bonjour à tous et à toutes je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer la différence entre le réseau 2,4 gigahertz et 5 gigahertz d'autres bornes wifi il est possible que votre box internet vous propose deux réseaux ce sont deux normes différentes qui sont bien différentes en termes de débit et surtout en termes de prestations dans cette vidéo je vais vous montrer laquelle choisir et pour quelle utilisation le réseau 2,4 gigahertz est l'ancienne fréquence utilisée par nos différents terminaux il est présent sur la plupart des appareils technologiques et il nous permet de disposer d'une bonne couverture de réseau jusqu'à plusieurs dizaines de mètres d'un appareil émetteur et surtout d'avoir une connexion assez fiable cependant le réseau 2,4 gigahertz ne dispose que de trois canaux c'est à dire que si 10 utilisateurs sont connectés en simultané sur votre box il peut y avoir des interférences ce qui peut venir vous gêner dans votre utilisation d'internet l'avantage de cette fréquence c'est que la plupart des appareils sont compatibles avec le réseau 5 gigahertz est quant à lui beaucoup plus rapide mais rayonne beaucoup moins loin seulement quelques mètres autour de votre box plus vous vous éloignez de la box plus votre connexion sera faible de plus s'il y a des obstacles qui obstruent la fréquence 5 gigahertz il y aura un énorme impact sur votre connexion l'autre avantage reste le nombre de canaux de cette fréquence qui est au nombre de 23 de nombreux appareils peuvent donc utiliser cette fréquence en simultané l'effet encombrement n'est quasiment pas perceptible cependant votre appareil doit être compatible avec la bande 5 gigahertz aujourd'hui de plus en plus d'appareils sont compatibles mais beaucoup reste encore avec l'utilisation seul du 2,4 gigahertz si possible privilégiez de vous connecter à la fréquence 5 gigahertz ce qui vous donnera une meilleure performance et surtout une meilleure stabilité sauf si vous êtes assez loin d'autre box ce qui pourrait interférer avec votre connexion pour résumer les deux bandes wifi et leur signal ont chacun leurs avantages il peut être judicieux de choisir l'une ou l'autre selon ses besoins et son utilisation la bande 2,4 gigahertz est parfaite pour consulter ses courriels ou surfer sur le web ça convient à grands espaces elle permet généralement d'avoir du réseau jusqu'à l'extérieur par exemple sur votre terrasse ou dans votre jardin la bande 5 gigahertz est parfaite pour écouter des vidéos en continu donc soit sur du netflix ou autre sur du grande fréquence comme 4k à 8k jouer en ligne ou partager des fichiers elle convient mieux aux petits espaces et offre plus de stabilité quand le réseau est encombré il peut être intéressant d'alterner entre les deux bandes selon vos besoins afin de profiter au maximum d'autres réseaux sans fil et certains routeurs permettent de faire plus facilement quand je parle de ces routeurs là je parle bien sûr de vos routeurs de vos différents opérateurs chez sfr orange et bouy c'est extrêmement facile si vous avez des questions n'hésitez surtout pas dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir allez ciao j'espère que tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à la liker si tu as aimé et également de t'abonner à ma chaîne youtube je te propose deux vidéos la dernière qui est sorti sur ma chaîne et une autre qui je pense peut intéresser allez ciao